Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très 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 bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sponsorisée par Roblox. Donc encore merci beaucoup à eux, le lien est dans la description. Et aujourd'hui on se retrouve dans un jeu Roblox qui s'appelle Beeswarm Simulator. Voilà, donc c'est mon jeu favori de tout Roblox. Voilà, donc je me disais que c'est pas possible de pas faire de vidéo dessus et de un petit peu vous montrer comment ça marche, étant donné que moi j'avais commencé à jouer, le jeu était en anglais et il y a eu un patch FR entre guillemets, qui fait que maintenant on peut l'avoir également en français depuis déjà quelques temps. Et du coup, dictatia de bienvenue parce que oui, j'ai un niveau assez avancé sur le jeu, mais cette fois-ci pour changer un petit peu des vidéos découvertes, aujourd'hui j'avais plus envie de vous faire une version explicative de comment le jeu fonctionne, etc. de vous montrer un petit peu, voilà, mon skill, non pas du tout, je n'ai pas de skill, mais bref. Dictatia de bienvenue, bienvenue dans Beeswarm Simulator, dans ce jeu tu récoltes du pollen sur les fleurs pour en faire du miel, mais tu ne le feras pas en solo, tu diriges ta ruche personnelle. Pour avoir des abeilles, avance vers une alvéole libre et appuie sur Installer luche. Ouvre le menu, oeuf, puis clique sur un oeuf et fais le glisser sur une des alvéoles. Ouvre le menu, oeuf, puis clique sur un oeuf et fais le glisser. Ok, c'est encore une fois la même chose, d'accord ? Une fois que tu as tes abeilles, va dans un champ de fleurs, bla 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 je fonctionne. Donc, mon personnage s'appelle Chuanzaal. Voilà, il faut dire bonjour Chuanzaal. Et du coup, vous commencez ici et c'est tout simple. Ça, c'est les ruches. On peut jouer à 6 par serveur et du coup, vous voyez les petites flèches rouges qui m'indiquent à l'emplacement, je dois aller. Donc, c'est les deux emplacements de Libre actuellement. On va aller du côté là. On va aller du côté là et on va réserver la petite ruche. Donc, lorsque que vous allez dessus, vous installez votre ruche et bah oui, j'ai pas de... Voilà. Et là, vous vous dites, mais où sont mes abeilles ? Pourquoi les autres, ils ont des abeilles et pas moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, c'est tout simplement parce que vous devez aller dans vos objets, en haut à gauche, dans les oeufs, objets, et du coup, placer un oeuf dans les petites alvéoles. Voilà. Moi, ça me fait penser à des miel pops. Donc, on va appeler ça des miel pops. Voilà, vous placez votre petite miel pops. abeille ordinaire polyvalente et très travesse. Donc, ça, c'est ce que vous avez de base. Voilà. Maintenant, pour les gens qui se demandent comment ça marche. Alors, c'est tout simple. Vous allez dans un champ et en fait, vous laissez appuyer sur votre souris. Voilà. Et du coup, vous prenez ce qu'il y a dans les champs. Voilà. Vous aidez votre petite abeille à récupérer le pollen dans les fleurs. Et une fois que vous avez récupéré votre pollen, vous voyez qu'il y a une sorte de jauge en haut de pollen. Et du coup, dans votre jauge de pollen en haut, eh bien, au bout d'un moment, ben, c'est rempli. Du coup, il va falloir transformer ce pollen en miel. Et le miel étant la monnaie principale du jeu. Du coup, vous retournez à votre ruche. Et vous appuyez sur le bouton E. Voilà. Fabriquer du miel. Et là, vous allez voir votre petite abeille qui met 30 ans. Voilà. Qui arrive tout doucement. et qui, du coup, va travailler pour transformer le pollen en miel. Et vous recevrez votre argent juste ici. Et voilà comment ça marche. Et maintenant, vous allez me dire mais est-ce que tu as des astuces ? Etc. Alors, forcément, c'est d'augmenter son équipement. Mais également, de tout simplement faire les quêtes. Vous avez des quêtes à faire. Donc, au début, vous avez une seule abeille. Et du coup, vous ne pourrez pas aller dans la deuxième partie de ce monde si vous n'avez pas, comme vous voyez sur ce portail, 5 abeilles. Donc, en attendant, on est bloqué dans cette zone. C'est pas bien grave. Ouais, c'est pas bien grave. On va aller voir l'ours noir. Et l'ours noir vous donne votre première quête. Bonjour, je suis l'ours noir. Tu m'as l'air d'un apiculteur très prometteur. Il se trouve que je suis un expert du miel. J'en connais donc un rayon à ce sujet. Et si tu es d'accord pour suivre ma formation, tu auras des tonnes de miel très rapidement. Mais d'abord, récolte 100 pollen dans le champ de tournesol. Voilà. Donc, les quêtes, normalement, s'affichent ici. Voilà, vous allez dans les quêtes. Moi, je laisse toujours ça ouvert. Après, moi, je suis arrivée à un niveau où, en fait, tout ça, c'est rempli de quêtes. Donc, voilà. Mais en gros, il te demande de récupérer 100 pollen dans le champ de tournesol. Donc, en fait, pour reconnaître facilement, vous voyez que le champ de tournesol, c'est là. Tout simplement, il y a des tournesols. Vous avez le champ des champignons juste ici. Et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. I don't know. Voilà. Si vous savez comment s'appellent ces choses, je ne sais plus. C'est les machins où tu souffles dessus et, en fait, ça s'envole, quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, vous voyez, vous aidez votre abeille à récolter, mais l'abeille récolte aussi. Bon, elle ne récolte pas aussi vite que vous, mais ça aide un petit peu quand même. Et là, vous voyez que vous pouvez prendre une deuxième quête. ici. Donc, c'est la maman ours. Bonjour, nouvel apiculteur. Oh, mon Dieu, je lui fais une voix tellement virée, là, que l'ours noir, il avait ma voix, quoi. Je suis maman ours, ravie de te rencontrer. Mes oursons sont aux colonies de vacances, mais je garde un fort instin maternel. Oh, mon Dieu, c'est tellement pas crédible. Bon, je vais arrêter. Je m'occupe des abeilles de cette montagne comme si c'était mes enfants. Je vais t'apprendre comment améliorer tes abeilles et comment nouer des liens avec elles. Tes abeilles sont bien plus que des outils à faire du miel. Elles ont aussi des émotions au fur et à mesure qu'elles s'attachent à toi. Elles deviennent de meilleures ouvrières et leurs liens avec toi s'améliorant, elles gagnent des niveaux. Les abeilles de niveau supérieur récoltent plus de pollen et produisent plus de miel. Elles ont aussi plus d'énergie, se déplacent plus rapidement et peuvent te défendre contre les monstres de niveau. Améliore tes liens avec une abeille en récoltant du pollen dans les champs qu'elle apprécie, en éliminant des insectes et des monstres et en leur donnant des friandises. Voici une friandise pour que tu fasses un essai. Va jusqu'à ta ruche et fais glisser ta friandise du menu œuf vers l'emplacement de l'abeille à qui tu veux. Son lien avec toi augmentera immédiatement de 10. Clique sur la veille d'une abeille pour voir les informations à son sujet. Tu peux voir les points nécessaires pour que le lien passe au niveau supérieur. Quand tu auras fait ça, reviens me voir et tu auras droit à une récompense. Donc, effectivement, elle nous donne une autre quête de faire glisser une abeille au niveau 2 et donne une friandise à tes abeilles. Alors, les abeilles augmentent de niveau je pense qu'en récoltant le pollen mais si vous voulez encore plus rapidement c'est en déviant des monstres. Alors, dans certains champs vous avez des monstres comme par exemple dans celui-ci vous avez une coccinelle qui apparaît pour vous tabasser la gueule. Voilà. Abeille ? Aide-moi s'il te plaît. Elle est où mon abeille ? Elle veut me laisser mourir en fait. Elle est où ma vie déjà ? Je ne sais plus. Si elle est en haut à droite on peut apercevoir ma vie. Voilà. L'abeille me défend. Bon, elle a un petit peu de mal on ne va pas se mentir. J'ai plus l'impression... Ok. Elle n'a pas envie de me défendre. Elle se casse. Il faut savoir que des fois les abeilles sont fatiguées et elles rentrent à la ruche pour se reposer. Là, pour le coup j'en ai qu'une seule. Bref. Mais ce n'est pas bien grave. Donc on va rapporter ça ça va finir la première quête et normalement vous avez une troisième quête qui se situe là-haut quand vous montez les échelles là et au fond vous avez un autre rose. Mais attention ici vous avez aussi des monstres qui apparaissent. Et une fois que vous avez battu les monstres ils apparaissent tous les X temps. Donc en fait selon le monstre le temps de respawn est différent. Donc là pour le coup je crois que c'est 5 minutes pour les coccinelles environ. Donc moi je vous conseille c'est vraiment de rusher les quêtes. Le plus principal je pense que c'est de rusher les quêtes. En même temps ça va vous faire gagner aussi du miel. Et deuxième chose importante je pense aussi c'est d'augmenter la ruche. C'est-à-dire avoir plus d'abeilles. Ce qui veut dire plus d'abeilles égale le travail plus rapidement fait et l'accès aux prochaines zones plus rapidement. Vous avez aussi des abeilles différentes. Donc là malheureusement je n'ai pas d'exemple à vous montrer parce qu'on n'est que 2 sur le serveur. Mais en gros vous avez des abeilles différentes. Donc là par exemple si vous avez ici une abeille vous voyez elle est différente. Ça c'est les rouges il me semble c'est les abeilles qui sont meilleures en attaque. Et du coup si vous voulez gagner des oeufs les quêtes vous offrent des fois des oeufs. Au bout d'un moment l'ours noir va vous offrir des oeufs et va vous offrir même des oeufs assez rares. Et du coup des oeufs où vous recevrez des abeilles de qualité. Mais en attendant si vous voulez quand même avoir un peu plus d'abeilles vous pouvez les acheter aussi ici au distributeur des oeufs. Donc il me semble que le prix est évolutif. Donc le premier oeuf basique vous coûtera 1000 miel mais plus vous achèterait d'abeilles plus ça va vous coûter cher. Et également on va quitter la boutique et également une abeille basique. Ne vous inquiétez pas vous pourrez la transformer ensuite en une autre abeille donc c'est assez aléatoire. Et pour le coup c'est dommage mais il n'y a pas d'événement actuellement mais lorsqu'il y a des événements et bien les événements sont juste ici. En fait là vous voyez généralement un ours ou autre chose qui vous donne des quêtes événementielles donc pour le moment il n'y a pas d'événement mais checkez régulièrement parce qu'il y a souvent quand même des événements. Voilà donc on va prendre quand même la quête à l'ours noir et ensuite on va aller voir un petit peu la boutique parce que je ne me rappelle plus des premiers prix de la boutique. Donc on va parler à l'ours noir beau travail voici ta récompense reviens me voir quand tu seras prêt pour une autre quête. Donc moi évidemment je suis prête donc on va lui redemander le pollen de chaque champ produit du miel légèrement différent. La plupart des gens ne peuvent pas faire la différence mais moi si. C'est pour ça que j'aime cet endroit il y a tellement de champs de fleurs différents. Chaque champ est différent il contient des tournesols des champignons des trèfles mais aujourd'hui ah voilà c'est des pissenlits j'ai une envie de miel parfumé au pissenlit pourquoi tu ne veux pas récolter du pollen dans le champ de pissenlits ? Ça va suffire. Ok donc c'est ça les pissenlits d'accord ok c'est des pissenlits le pire c'est que je le savais mais il me semblait que pissenlits c'était genre un petit peu le surnom de cette fleur mais en vrai c'est vraiment le vrai prénom de cette fleur enfin prénom bref vous m'avez compris on va quand même aller voir au magasin même si je pense que je n'ai pas encore assez d'argent pour prendre grand-grand chose donc en gros vous pouvez alors deux choses on va quitter la boutique deux choses vous pouvez améliorer votre sac pour pouvoir avoir plus d'emplacements pour votre pollen donc un plus gros sac vous pouvez également améliorer votre outil donc là ma pelle on peut améliorer pour pouvoir extraire le pollen encore plus rapidement et dans une zone plus grande mais également ajouter plus tard vous verrez ici vous voyez déjà vous pouvez acheter des casques etc des chaussures pour la défense il y a également des ceintures autour de la taille qui vous permettent d'augmenter votre capacité de pollen également donc c'est vachement cool on va voir juste les premiers prix donc le premier sac forcément il coûte rien du tout le deuxième coûte 650 000 donc comme vous voyez je n'ai pas assez d'argent ensuite 5500 22 000 et là ce qui m'intéresse c'est les outils donc c'est 800 le prochain donc vous voyez que par exemple celui-ci récolte deux pollens à partir de deux carrés deux terrains devant toi en 0,8 secondes et le deuxième c'est 3 carrés donc en 0,7 secondes et voilà plus vous allez aller loin dans le jeu plus vous allez pouvoir débloquer des nouveautés vous pourrez débloquer un petit parachute dans la prochaine zone et également dans les prochaines zones vous avez de nouvelles boutiques qui vous proposent de nouvelles choses donc là vous voyez il faut aller jusqu'en haut vous voyez ici par exemple il faut 25 abeilles pour entrer là et du coup vous avez quand même pas mal de travail pour pouvoir avancer dans le game voilà donc franchement il y a de quoi faire il y a de quoi faire donc écoutez je pense que je vous ai expliqué les bases du jeu le principal donc les quêtes les abeilles la ruche comment ça fonctionne comment on récupère le pollen comment on a du miel etc le principal a été dit si j'ai oublié quelque chose s'il y a des gens qui s'y connaissent n'hésitez pas à laisser vos astuces dans la barre de commentaires n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo sur Roblox ou voilà parce que les découvertes c'est cool vraiment c'est vraiment cool les découvertes mais si vous voulez aussi de temps en temps des vidéos je vous explique les bases d'un jeu voilà les bases d'un jeu Roblox voilà en tout cas merci encore une fois à Roblox d'avoir sponsorisé cette vidéo encore une fois je rappelle que le lien est dans la description et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 abonnez-vous 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 !